Bonjour Maître, merci de vous présenter à Guinée Matin, s'il vous plaît. Merci à vous aussi. Maître Tenusler Baldé, avocat de la Cour, président du Conseil d'Infaction de l'Institut de la Chorche pour la Démocratie et l'État de l'État. Maître, merci de nous accorder cet entretien. Ce matin, nous sommes venus vous rencontrer et échanger avec vous par rapport à la libération d'un militant de l'EDG. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Expliquez-nous le contenu du dossier. Bon, ça va, c'est très simple. C'est un mineur à l'époque, au moment de son administration, il avait 14 ans et quelques mois. Il a été arrêté selon les procès verbaux qui ont été exigués devant le tribunal. Ils disent qu'il avait une feuille de ciseaux et qu'il avait un boîtier contenant de la bière guillette. C'est le motif pour lequel il a été arrêté et envoyé devant le tribunal. Et du tribunal envoyé à la maison centrale, à la prison en banque. Il y a eu les auditions auprès du juge d'instruction. Au départ, il y avait en tout 23 personnes. Beaucoup d'entre eux ont été libérés, mais malheureusement pour lui, son père est décidé. Sa soeur avec laquelle il vivait n'était pas présente à Conakry au moment de son arrestation. Donc, pratiquement, il n'avait pas un parent qui pouvait vraiment s'occuper de son dossier. Au moins, alerter toutes les personnes qui auraient pu les aider. Le dossier, je l'ai suivi, mais malheureusement, on ne m'a jamais interpellé par rapport à son cas. Donc, il a été envoyé à la maison centrale. Il est resté là-bas pendant plus de trois ans. C'est tout récemment, lorsque je me suis rendu sur place pour m'entretenir avec certaines des périls de vieux politiques. On m'a dit qu'il faudrait l'assister, puisqu'il est là-bas beaucoup trop longtemps. J'ai pris les différentes informations. Je suis venu au nouveau tribunal pour enfants. Son dossier s'était même égaré. Donc, il fallait d'abord, pour une première fois, essayer de trouver le dossier. Et comme cela a aussi devenu difficile, j'ai fait ce qu'on appelle un référé pénal, qui est adressé directement au président de la réduction compétente. Donc, finalement, le procès a été organisé. Et là aussi, à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on organise, il y a quelque chose qui arrive. Et ça a retardé. Mais, grâce au bon Dieu, hier, il y a eu le débat qui a été clôteté. Momoda Alimou Diallo a été confié à sa soeur. Et d'ici deux semaines, il y aura la décision finale concernant. Mais, désormais, au moins, il y a liberté, il a pu les gagner. Sa famille, notamment sa mère, est morte pendant sa détention. Elle était soucieuse. Elle n'arrivait pas à rentrer en contact avec lui. Elle ne savait pas s'il était vivant ou mort. D'après les informations qu'on nous a données, elle est morte. Elle est morte parce qu'elle n'arrivait pas à rentrer en contact avec son enfant. Oui, avec le chagrin, c'est le seul garçon qu'elle avait. Parce qu'elle est au village. Et c'est des femmes très modestes. D'après aussi certaines informations qu'on nous a données, il y a des gens qui les ont dit qu'ils pouvaient éventuellement les aider s'ils leur donnaient de l'argent. Elle a vendu certaines chèvres qu'elle détenait au village afin que son enfant puisse sortir de la prison. Et c'était des mensurances. Donc, compte tenu de tous ces problèmes-là, elle a eu des complications psychologiques. Et malheureusement, elle est décidée. Et est-ce que ça a été paix à l'âme de la maman, du jeune concerné ? Mais j'ai une autre question. Est-ce que ça a été facile pour vous de le libérer ? Non, vous savez, tous les dossiers judiciaires, en principe, sont similaires. Assez souvent, ici, quand il y a des détenus politiques, puisque Résir Aparconde n'aime pas les détenus politiques, ils veulent vraiment les intimider. Ils veulent qu'ils soient maintenus aussi longtemps que possible en prison. C'est cela qui constitue, en fait, un obstacle. Autrement, un dossier, quand il arrive devant une juridiction déterminée, il n'y a pas un dossier politique ou de droit commun, c'est juste un dossier parmi tant d'autres. Le juge, il est saisi à la fois des faits et des droits. Et le ministère public, dans les conditions normales et légales, doit présenter des éléments de preuve au-delà d'un doute raisonnable pour démontrer la culpabilité de prévenir. Et si cela n'est pas fait, les personnes concernées doivent être libérées purement et simplement. Mais comme nous savons, que M. Aparconde utilise la justice pour non seulement intimider tous ses opposants, mais aussi réprimer, et cela, y compris des mineurs. Sinon, on ne peut pas expliquer qu'un mineur de 14 ans soit retenu en détention pendant plus de 3 ans. Pendant plus de 3 ans, 5 mois sans aucun procès. Cela n'est pas possible ailleurs. Mais, moi, une fois que j'ai pris connaissance, comme je vous ai dit, la difficulté, c'était toujours de pouvoir retrouver le dossier en question avant d'organiser le procès. Le lecteur demande d'enlever le masque pour mieux entendre le truc. Bon, allez-y. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle depuis qu'on m'a informé après il y a 3 mois, cela aussi a duré trop longtemps. Maintenant, il est à l'égouté provisoire. D'après ce que nous expliquait, il était apprenti maçon au moment de son arrestation. Donc, je vais veiller à ce qu'il puisse reprendre son métier. Je vais le mettre en contact avec un ingénieur de TP, de bâtiment et travaux publics, le confier à un maçon et puis veiller à ce qu'il aille jusqu'à la fin de sa formation que cette expérience puisse quand même lui servir de quelque chose d'utile dans sa vie que désormais il ne puisse pas éprouver de difficultés et surtout se détruire puisque maintenant, il n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a que sa soeur. Donc, le mari se trouve à Guinebissau et vit tout seul. Donc, c'est une situation extrêmement difficile pour eux, même au niveau de l'alimentation. Donc, c'est des gens, pour moi, qui sont importants et qu'il faut aider, qu'il faut assister. Ce ne sont pas juste les détenus politiques qui peuvent être assez connus, mais des situations comme ça, c'est encore beaucoup plus grave. Donc, au-delà du soutien que je pourrais lui apporter, si effectivement, il y a quiconque qui souhaite assister aussi, j'ai le contact de la famille, je peux le mettre en rapport et voir ce qu'il pourrait vraiment faire. Parce que je vous ai dit, il a fait plus de 3 ans, 5 mois en prison. Cela est dépolable, c'est dommage et c'est une victime qu'il faut vraiment assister. Et au cours de vos démarches, est-ce que vous avez remarqué que c'est le seul cas, il est la personne qui est concernée par cette situation ou bien il y a autre personne, il y a autre détenu qui sont dans la même situation. dans le même dossier, il y avait 23 personnes. Celles-là qui disposaient justement de moins et surtout de parents se sont arrangés pour qu'ils soient libérés. Au bout du compte, il y avait 7 personnes qui restaient. Et ces personnes-là aussi ont passé plus de 2 ans en prison avant qu'il y ait un procès. Et finalement, ils ont été acquittés et ils ont été libérés. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter et nous tendons à la fin de notre entretien ? Non, en fait, moi ce que je trouve dommage, vous savez, quand on lutte contre l'injustice, cela concerne tout le monde. Imaginez-vous un enfant de 14 ans qui passe 3 ans, 5 mois en détention, sa vie est affectée pour toujours. Donc, non seulement au-delà de lui, ça le détruit, mais je vous ai dit aussi, sa mère est morte pendant sa détention compte tenu du sangrène qu'elle avait par rapport à la détention de son enfant. Donc, quand il y a telle injustice, ça détruit beaucoup de familles. Et c'est la raison pour laquelle nous luttons pour essayer de lutter sur ce genre de situation. Donc, je pense quiconque a la possibilité, la capacité d'éveiller à ce que de telles choses puissent vraiment être éviter, ce serait vraiment sanitaire pour tout le peuple de Guinée. Nous savons que M. Alfa Kondé, depuis qu'il a eu le pouvoir, il utilise la justice pour arriver à ce faire politique. C'est dommage, mais le combat doit continuer jusqu'à la libération totale du peuple de Guinée. Merci beaucoup, M. Kianos-Termandani. Merci à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada